salut à tous et bien sûr magic et rien à faire comment ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour de l'explorer petit deck boros scald on l'a déjà présenté un deck boros agro il n'y a pas si longtemps et en voici un nouveau mais ça n'a rien à voir pas du tout token on convoque on met des gros scratch on fait de la value on bagarre là c'est un peu plus agro classique on va dire et c'est agro value puisqu'on va se servir de mécanique de jouer des cartes de l'exil pour piana l'art notamment et vu qu'on joue les cartes de l'exil ben c'est forcément qu'on fait de la value puisqu'on les exil pour les jouets donc ça fait plaisir avant d'en parler un petit peu plus de ce deck le pouce bleu anticipation confiance merci aussi au sponsor play my magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique 50% de points de fidélité supplémentaire pour vous et ça nous soutient quand vous l'utilisez donc merci à tous et également merci ultimate guard qui du coup nous sponsorise et on a un nouveau lien qui a été mis en place par ultimate guard qui nous permet d'être rémunéré à hauteur du d'un pourcentage en fait de ce que les gens achètent en passant par le lien donc si vous aimez les produits ultimate guard n'hésitez pas à passer par ce lien pour nous soutenir notamment cette deck box par exemple on choisit des petits produits qu'on utilise nous pour vous montrer depuis quelques vidéos c'est pas ultimate guard qui nous a demandé on fait ça de conquer et ça c'est une 133 plus c'est insane quand vous jouez en multi en dc notamment en dc quand c'est double sliver c'est très pratique je sais pas si ça se voit mais dedans j'ai le deck j'ai la place pour les tokens devant derrière je sais plus où ils sont j'ai encore de la place si je veux rajouter même des petits dés ou quoi c'est vraiment ultime comme comme boite c'est pour ça qu'ils s'appellent ultimate guard c'est des produits qu'on utilise qu'on recommande même à nos amis à nos proches vraiment ultimate guard sur la gamme des deck box des playmates des sleeves ils sont vraiment très 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 haut placé ils sont très très fort donc voilà si jamais vous avez du matos pour jouer aux cartes à acheter passez par notre lien ça nous soutient exact ce deck là je l'ai trouvé dans le top 8 des mana traders series en pionnières c'est un deck ouais mais là au moins je sais d'où il vient je sais de quelle partie d'internet je sais de quelle partie d'internet il a du coup c'est un deck physique en fait c'est même pas un deck d'internet je l'ai trouvé sur internet mais il a été joué en physique en pionnières donc du coup ok c'était pas sur mtgeo ah peut-être mana trader tu as peut-être raison hein peut-être bon comme ça là ça me dit quelque chose mana trader series bref du coup c'est un top 8 des mana trader series qui est un tournoi qui a réuni quasiment 150 personnes donc pour le coup c'est un deck qui a performé dans un tournoi d'envergure et si c'est sur mtgeo c'est aussi très compétitif donc je voulais absolument tester ça et c'est vraiment un deck qui va passer par la mécanique de faire beaucoup de value et jouer beaucoup de spell dans le tour c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des 100 vapeurs bouillonnants qui vont nous permettre de partir en boucle avec les impulsions téméraires et les déterminations de vrennes et à côté de ça on a juste un plan de jeu agressif avec les vive lance et les matchs carry flamme ainsi que les koumano à front de kakazan on a un early game de deck mono rouge ouais et puis d'un coup tu fais tour de steam king et tour 3 tu peux essayer de commencer à le charger un port marqueur dès que tu raisons un scald et que tu commences à accumuler tt 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 marqueurs et tu commences à jouer des cas si tenter que tu trouves des des piocheurs avec impulsions téméraires et détermination de vrennes je pense que tu peux au tk ah ouais carrément des tours 3 ah bah avec des 100 vapeurs bouillonnant non dès le tour 4 avec non même pas quand tu détape d'après confrontation au tour 5 ok ouais d'accord tu fais ton tour 1 de jeu agro ce que je te disais ensuite tu fais ton tour 2 de 100 vapeurs et tu fais ton tour 3 où tu commences déjà à assembler une paris non d'or tu peux pas jouer tour 3 ce calme non ensuite à tour qui est à ton tour 4 tas calme et toi en attendant tu as un plan de jeu monorraine où tu as commencé à rentrer des points et si tu détape dans ce spot là il suffit que tu aies une détermination de vrennes et à 100 vapeurs je pense que tu pars en live tu prends en couilles voilà ok et puis il y en a l'art du coup qui une très bonne carte 2 3 pour 2 les mécanomes terres pour contrôler la célérité et à chaque fois que vous jouez un terrain depuis l'exil ou vous lancez un sort depuis l'exil un jeton de créatures un mécanome terre avec le vol évidemment ils ont qu'on a les impulsions les déterminations les confrontations de scald je sais pas si koumano marche puisqu'elle s'exile qu'on l'arrange en bataille mais je crois que c'est pas lancé n'est pas marché ça marche pas donc donc voilà très peu de terrain juste 20 ce qu'on est à gros évidemment en side surtout que tu as beaucoup de piocheurs il a beaucoup de piocheurs et giganta la s la source de crise de tom road 3 volets déchiqueteuses une déclaration dans la pierre de l'une alpine une autre déclaration dans la pierre du coup trois invasions de gobacan et de redan à noter que la modification qu'on a fait puisque c'est une carte qu'on n'a pas encore sur arena c'est l'enchantement à un j'ai oublié son nom change the rock voilà j'ai l'amé de d'enchaîner enfin de d'enchanter pendant une de vos montagnes pour exil et n'importe quoi en face enfin n'importe quelle créature nous on a remplacé par les plus portables il ya peut-être de meilleurs de meilleures cartes à mettre à la place je sais pas en tout cas ça nous a paru comme une bonne idée d'avoir une situation bien plus portable allons-y gaiement à noter que dans le side il ya des lunes alpine qui sont plutôt présentes pour lotus fils mais ça aura une application en explorer pour ewhite lotus ouais bah ta sonde lotus non je mange tu peux quand même le rencontrer c'est juste qu'il est moins fort en expo lotus fils avec l'espion stage maintenant mais je crois pas que tu aies de quoi jouer le dec correctement il te manque des cartes qui d'étape metta sylvan scrying maintenant ouais il va petit à petit on l'a mais on n'a pas encore complé ouais je pense que c'est une mouture qui est trop faible pour être une porte quoi donc il manque encore des choses mais du coup par contre white lotus qui est un vrai bon dès que lui vous avez peut-être le rencontrer vous pouvez essayer d'utiliser les lunes alpine dans ce spot là oh c'est moi c'est toi dit donc juste le mirror c'est moi qui m'affronte moi même on garde ça on dit bonjour on dit bonjour val ouais je suis un fan du scénario des anneaux dans ce multivers c'est le même de spiderman c'est un montre du doigt you d'ailleurs dans marvel simple il ya l'émoticône spiderman qui montre du doigt donc quand tu joues les mêmes cartes ou quoi que ton opo c'est toi qui le fait mais genre c'est le et la coutume d'écoute kumano kumano meilleur que ça on soit pour mettre un marqueur direction sans vapeur ça a l'air pas déjà ça a l'air plutôt pas mal et surtout qu'avec ta vigilance sur mettre un marqueur on est parti en couille en fait mais ouais on est juste parti en couille alors je précise c'est normal si vous avez pas le son du jeu je ne sais pas pourquoi il a disparu sur la session d'enregistrement je vais régler ça pour la fois d'après évidemment ou à dégager ça dommage très saisi toi quand il a déjà pris un contrat oui nous on est on est là on est compte raconnier non mais enlève le sang vapeur val s'il te plaît ça dépend s'il a besoin de voilà je ne sais pas pour lire l'erreur de garantie que c'est pas moi c'est pas toi non c'est pas une version de toi non après peut-être qu'il a vu son tibet à 2 et se dit bah je vais laisser sans mapeur je vais le tuer c'est une erreur s'il le tue pas ouais il est vrai voilà dégage donc est très bien ah ben voilà ok très bien mais jean 20 heures moi ce qui arrive à mon bourg j'ai pas son animation on a contre rac dos midrange ça a l'air d'être genre le pierre match up qu'on puisse affronter c'est un match up qui est très interactif et qui est plutôt bien contre les decks agro on aurait préféré affronter des decks qui essayent de jouer dans leur coin pour nous permettre de faire notre popote après scald ça peut essayer de matcher un peu la midrange jt de son paquet mais faut trouver scald et un quatrième mana rapidement ouais allez joue ton géant cracos la taxe à faire on le sait on le sait val c'est marrant c'est nul ça ciao mais il le savait ce qu'on avait en main tu fais quoi val pourquoi il paye deux points de vie pour te défausser une carte nul je sais pas je vais prendre ça en main ouais et je vais lander ça bah ouais t'en puissiez la discarde on perdra giganta ça veut dire qu'il nous laisse encore faire des trucs parce qu'un moment les pv mais saisie c'est nul contre nous mais je j'aime bien c'est le souligner d'accord ok je souligne je souligne par une couille là on peut voilà non mais là tu as trop mal à disposition ouais ok pour les manas musique le feu il est parti franchement il avait fait il avait tout fait pour que le déprison après aussi qu'on a payé heureusement que la game ça passe comme ça alors il joue quoi il voit rien qu'on a envie de jouer contre lui ouais c'est pas un bon match up de base peut-être on veut mettre ça à la place de ça non même pas même pas même pas c'est pas bien le bacane contre lui déclaration dans la pierre pour attraper les shoulders juste peut-être pas deux parce que il a quatre mois sonneur et quoi d'autre il a que quatre normalement les listons quatre mois sonneur et deux shadow de shadow et ça peut attraper gobelins est-ce qu'il a déjà autre chose qui est pas bien alors puis portable ça marche mieux contre shadow je ferai un split 3 3 ok ça marche moins bien avec sans vapeur non je prends mais avec sans vapeur non je ferai quand même 4-2 parce qu'il ya d'accord un exil ok c'est des cartes que tu casses qui font rien ok il a peut-être pas le split 4 mois sonneur et de shadow il ya des gens qui jouent que les moissonneurs il aurait tort shadow ça distrute le cimetière c'est bien ouais pas d'outils voient vos coeurs mais pas loin les cartes croire nous a fait rêver sous game je suis disque un couple tu vas t'entrer toi tu joues un magic là en vrai tu as deux tours pour dros pour toujours pas là on te l'a dit mais on ça va rien 35% comme je suis bon plus mon blanc je suis outre cuit d'amont bon je crois que je l'aurai tenté mais je sais pas si on a raison de la tenter mais moi je suis résultant l'antide alors les gardes et que je la gagne c'est que c'est bon il le fallait effectivement on bat sans vape je suis bon ah bah oui exceptionnel et là j'en pioche lui t'inquiète à si peut-être le 4e pour ce calme oui on prend on les points mais là je suis seringue je suis bien je suis bon allez va le c'est moi c'est un petit mètre tu vas tu la mètre pour le double sans vapeur mage là alors si je fais double sans vapeur mage il peut me tuer les un des deux avec ça on acceptera bah sinon je fais triple spell et et tu prends la main je peux pas partir en couille ainsi tu peux faire triple spell sur la belle je prends le malin sans vapeur il peut quand même tuer un des deux ouais la main non le chiton board te pose pas de questions ah je peux même triple spell j'attaque chie lui le bord à la tête là et je vois ce qu'il me raconte c'est important à mon avis va te parler dans une langue tu comprendras pas tu crois ah ben là il voulait piper mot il a un mana il peut il il a c'est un traducteur ce mana il faut pas attaquer si juste ils bloquent et j'utiliserai pas si jamais il te push avec ce mana tu perds tout et tu perds tout est malin mais il aurait pu déjà pousse là il aurait pu mais n'est pas fait mais imagine il a pas push a pris quatre points ça va et je veux qu'à ce que je pense en s'en vapeur c'est un mana dans l'équation mais on le s'en vape le s'en vape bouillonnant board attend putain j'ai cru qu'il allait push fin de tour je dis oula val vraiment il va falloir revoir le intemporalité board board je prends le terrain on a le board non ah oui oh le salaud bonne carte de side quand tu veux faire triple tour 1 autour 3 qui joue ça les sides de ragdos pas que lui pour le coup ça fait quoi le deuxième effet c'est que j'ai le cimetière tu veux le déclarer ça je peux pas assez une créature ok je crois que c'est un permanent je suis emballé j'ai vu la carte plus belle qu'elle ne l'était non mais c'est tous les permanents toutes les créatures quand même n'ont pas contre ouais sur deux shawls raid ouais genre deux shawls raid sauf c'est rare si tu as deux shawls raid en face de toi appelle un arbitre oh je sais pas si je vais d'abord crever de chaud ou fin bah les deux en fait se complètent bien ah les deux cumulés là ouais ouais et ben c'est bien je fais ce que je peux on met les points où tu fais ce que tu peux mais tu pourras tu pourras tuer idetsugou c'est une bonne nouvelle aussi il deviendra l'enveloppe oui c'est vrai qui a bien l'enveloppe de celui qui dévore tout en retour d'après koumano déclaration dans la pierre tout se tout se chemine parfaitement tous bouts mais ouais c'est en tibet ah ah oh tu as pas le choix ça va être trop complexe sinon tiens enquête je t'en prie c'est quoi le flévor genre tu demandes à ton opo d'enquêter sur qui a tué la bête genre ma bête est morte maintenant je mène l'enquête et pourtant j'ai été très clair c'est moi qui l'ai tué ouais mais tu lui racontes une histoire il a pas vu le fait t'as attendu qu'il baille genre il a fermé les yeux la poussée là qu'est ce qu'il s'est passé ah bah je te laisse payer demain là pour découvrir ça serait marrant de le faire scald c'est scald qu'on veut en joue quatre on appuie chez 15 cartes de notre deck on va jouer gigante à la source ouais 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 j'attaque déjà ouais au gigante à la saussure il a bloqué avec sa voie qui sont 8 cavaux avec sa 2 2 je pense avec mes cavaux avec mes cavaux mais qu'avait ou en mode qu'avait eu 5 5 pourquoi il n'a pas le piège gigante à bah ça va bah franchement je trouve ça abusé non mais les gens là tu découvres qui a piet tu dirais oh putain c'est trop fort bah il est déjà joué 100 tu vois oui mais il a gardé des saisies comptes or en garde des saisies il a joué pile qu'encher bah il pourrait avoir piède ça serait juste meilleur mais comme la carte est déjà bonne sans j'estime qu'on n'en a pas besoin mais garde ton land il va te faire une saisie agressive on sait jamais pioche en scald il retransforme ça et m'exile de bête c'est compliqué mais il n'y a plus qu'une à force c'est compliqué il m'a tout exilé quoi c'est compliqué c'est complexe mais je veux voir on traite et ah ouais là c'est complexe où y aller ouais j'avais oublié cette même escale de ah bah c'était fini j'avais pas vu qu'ils pouvaient copier le goyfre le goyfre j'ai un espoir pour ce match va-t-il me l'anéantir on est sur le plaie je suis en premier amain c'est tu crées du contenu ouais je me suis dit tant qu'à faire j'ai un petit peu de contenu au pire tu le fais le tour d'après un pour trouver ton nom mais non 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 je pioche ou pas ah je crois à ce trop une catastrophe si jamais tu cherches ton land là le type c'est chiant quoi du l'âge au putain dieu que je suis bon et celui-là tu le tues oui non il tue pas ah bah si actus cruel je sais pas tu veux chercher un land bien je me tiens tranquille je me joue un kim je sais que je tue bah stop là par contre là je crois que son deck n'est composé que de ça après ça voilà le kim que je tue c'est le kim que tu tues là ouais putain le kim que je tue on dirait un nom alsacien tu sais ouais mais bah genre je te pleure je pourrais commander une kim que je tue j'y vais non ici mais rien de grandiose non plus quoi rien de grandiose il y a le jeu dans l'orbi il était grandiose d'ailleurs que bon Ryan je sais pas quand j'irai au cinéma la prochaine fois dans ma vie moi bah ce soir bah non non je peux pas ah tu l'as dit en mode je peux pas je peux pas je peux pas j'ai pas de main je peux pas ouais refroidi je ne veux pas que tu prononces la phrase son deck n'est composé que de ça mais je veux je veux être libre je veux être libre de ne pas être content moi je le joue en face bon ok non mais tu es libre tu as le droit de pas être content mais moi j'ai le droit de t'expliquer j'ai le droit de t'expliquer ah non ça c'est vrai que tu as d'autres issues émotionnelles c'est ça que je veux te dire j'en veux pas de ces issues là oh il nous chie dessus putain oh t'es bon non franchement t'es bon ouais mais merde ah oui bah oui merde mais t'es bon quand même il fallait que je douce ça moi ah ouais non mais t'as perdu mais bien sûr que j'ai perdu là c'est avec deux cons après on a gardé une main à un land je suis désolé mais un moment faut dire les choses si c'est pas moi qui le dis c'est les commentaires qui le disent ouais mais en même temps avec votre main à un land oui bon trois derniers gros tournoi majeur Fable dans le deck il gagne voilà moi je le dis non je le dis allez vas-y barre toi on va relancer une game moi j'aurais même pas pu au chez moi j'y crois alors peut-être non mais alors peut-être pendant que les deux streamers jure là pensez pensez qu'ils étaient perdus alors j'ai perdu quand même non je sais pas peut-être parce que là je vais juste faire plus ouais non je perds alors peut-être attends juste pour la blague pour la blague ouais ouais pour qu'on se gauche quoi pour rester bien de la merde et on passe à la prochaine game alors passe niveau arcade ça fait plaisir ouais 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 non non est-ce qu'on peut détruire un type là vite fait please can I destroy le type parce que peut-être que ce deck là qui a été ramené dans un Mana Trailer Series qui était probablement composé de tous les decks les plus méchants du Pionnier il a fait top 8 il était peut-être mieux géré aussi et non mais c'est parce qu'il avait peut-être pas rencontré Ragdos tu vois moi dès qu'on a tagué Ragdos j'ai dit oula c'est pas ça qu'on veut voir nous on veut voir quoi on veut voir des trucs comme Lotus comme Neoform Monogreen comme des gens qui Monogreen tous les gens qui jouent tout seul là tu veux pas Monogreen du tout il te laisse faire au moins Monogreen c'est 4-4 tour 2 on laisse plus ah c'est dur c'est vrai c'est très très dur oh Blur en fait je crois que c'est un deck qui gagne pas les tirains mec c'est Blur fils de Hur moi je faisais ça avec Raphine avant sauf qu'avec Raphine comme il y avait très peu de tirains je battais les autres mec mais dans ce moment il y a jure ça marche pas je joue et je devine ce que tu fais ok déjà est-ce que je kippe ma main ou pas est-ce que tu penses que je la kippe ouais tu kippes ok tour 1 land ouais quelle lande pour exalter ah c'est une fonderie sacrée presque mais c'est un Beyond Boros bien joué ok ok tour 1 lui il fait forêt euh ouais bien joué ok t'es bon pour l'instant ouais ouais t'es calme là je vais faire un tour 2 tour 2 tour 2 steamkin non j'ai pas steamkin bon allez j'y reprends ah ouais je suis bon ouais il y a une belle forêt ouais nickel ah c'est vrai qu'il y a ça dans le deck ouais on est pas mal finalement oh là là tu sais ce que c'est là je fais le droit de te dire que c'est un format interactif le le pjeunir pas pas autant que tu es obligé tu vois bah ouais il n'est pas obligé d'interagir autant je fais double spay je m'en fous ouais en vrai le tour d'après tu vas créer des mécanoptères et mécanos ça fait créer des mécanoptères oh il n'y a pas de land bon il y a de grandes chances de le trouver mais il n'a pas de land ouais mais il y aura pas ça 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 mec t'es bien là oh je bouge plus oh mais t'es très bien là oh si je trouvais le land j'étais Gucci gang euh pardon ouais tu joues les deux bim qu'est-ce que tu t'emmerdes là bim voilà là le deck il est censé faire ça mais vais donc vais donc ce que t'es en train de faire là bah oui je vais je vais vais donc la saloperie que tu fais là t'es en train de tout dégueulasser le terrain ah très sale très très sale ah ouais très vilain très 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 vilain c'était donc ça que le deck devait faire ah bah merci mais tu vois quand t'as la bugle mieux bah attends mais je la refais je la refais repars repars attends attends juste pour le side ça c'est bien ou pas je me mets comme as ça c'est bien oui ça c'est bien c'est bien gros truc si si goba kan aussi hein tk t goba kan et c'est bon non ça c'est pas bien non ça pourrait mais ça l'est pas ah ça c'est pas bien ça s'enlève c'est gameobject ah ouais ok certain bah après en vrai t'as déjà euh s'amuser avec le feu pour faire ça ouais je crois que t'as pas le droit de scal contre lui c'est pas une option dans la lune ouais goba kan il est breton c'est le plan de bretanie je pense hein alors pour un notre repos il fait spikefield hasard tap ok déjà est-ce que je kiffe ma main oui ok je t'écoute je l'aurais peut-être pas là je fais quoi en plurin comme land mais non mais c'est à lui de faire tourin ah il a fait champ de pique engagé ouais ah ouais je suis le boss ah t'es le boss euh toi tu fais tourin mash carifam avec euh avec un point exalté j'ai fait point de vue exalté ouais et je peux faire autre chose que mash carifam mais je le fais non tu fais un mash carifam c'est l'oracle qui te parle ok je fais pas le coup tu n'es pas maître ah je le fais quand même tu fais le coup d'anneau je pense t'es sûr que je fais pas le coup d'anneau t'es sûr non parce que j'ai vraiment plein de meilleures options vous êtes sûr grand dieu que êtes-vous seulement sûr d'accord j'écoute j'y vais là j'y vais je pars vas-y violence putain j'étais bon sur le début t'as vu ça t'étais très bon être vraiment certain non parce que sur la voix de gauche je vois il y a vraiment un un tapis d'or quoi moi je ne le prends pas ok oh il va tenter il va tenter il va tenter le bug oh le pauvre ah non ça va il aurait eu tort de tenter pas ça aurait été tant tort oh tu te déchires là encore le poulet là mais j'ai ça est-ce qu'on va résoudre ça sans crever derrière euh il faut essayer faut essayer ça c'est assez important pour gagner un tour possible bah ça dépend par quoi il passe pour la combat la combat il a un bel retard le monsieur ouais pas raccord du tout par contre ça je lui mets pas le point le point raccord tu mets pas le point raccord ouais mec c'est ultime ce que tu fais en vrai j'ai pas landé on rigole mais c'est solide j'accepte de prendre l'interaction dessus parce que je veux garder ça après s'il a double interaction il y a une Serena de tes oiseaux ah bah non mais de toute façon il avait les deux spells ça c'est rien je pouvais pas les protéger ok donc ça va être land rouge le Koeman parce que là il peut pas combo bah ouais et tour d'après tu refais une détermination et on avance gentiment vers Skal bah je crois que go back an ouais tu fais détermination go back an plutôt mieux mieux ouais ouh dommage tu prends le risque de pas avoir de land sur détermination ou tu go back an quoi qu'il advienne go back an quoi qu'il advienne c'est pas mal si j'avais land j'aurais pu piano là aussi c'est ça je crois que tu dois go back an pour pas prendre le risque et en même temps la fin de tour il peut pas te mettre de j'ai 36% de chance d'avoir un land donc ça monte à 72% c'est pas exactement comme ça mais c'est pas loin à peu près non j'ai un peu plus parce que si le premier n'est pas un land j'ai genre 73 74 donc alors en fin on peut gagner cette game donc prenons le risque enfin prenons pas le risque ok jouons là jouons là tranquille oh ça ça le détruit pas de Xanagos a7 pour faire sa combo il est et il le défausse non bah non ça l'exit de la main ah c'est pas genre pas mal ça après s'il te fait venir une gif sur le champ de bataille t'as perdu quoi qu'il advienne ouais ouais j'enlève pas de tol du coup on enlève pas de tol je pense ok je vois ce que tu veux dire mais je pense que ça suffit pas ça ah oui si ça ça tue ça ok euh ouais deux points je peux aussi retourner ça vu qu'il a ça ah c'est pas mal ouais c'est clairement pas mal ok attends mais pourquoi il a rentré volé des chuteuses juste pour piano alors c'est pas très bon non ça l'a un peu déchiré quand même ça l'a déchiré ouais ouais mais il y a que ça qui est blanc quoi par contre il a gardé la combo moi je vois peut-être qu'on tra traque ça ouais je pense il a peut-être pas il a peut-être pas la tech ah peut-être qu'il a pas ouais je sais pas je sacrifie bah ouais franchement on tirera pas mieux mais gros on le on le dégonse là le type bah avec volé des chuteuses c'est vrai que c'était pas mal de garder pour protéger Pierre peut-être mais bon il est une porte et on enlève la porte avec là je fais ça 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 et yo ça met des égards ouais il y a des points là tu rentres du point 3,4,5,6,7 minimum ouais il s'en va il compte trop fort imbattable imbattable de toute façon la première game traque tu es vous voyez que celle là ultime crafter en masse manger rideau ouais allez hop vous achetez le deck en masse là vous mettez dans une jolieté de boîte ultime et de guard qui veut crafter des decks en masse c'est une émission ça on dépose le nom si quelqu'un veut faire un podcast on vous demandez nous on vous attaquera carrément on dira peut-être oui mais peut-être on vous attaque si vous demandez si vous demandez pas on attaque t'imagines les mecs qui demandent et tu dis vas-y tu peux le faire mais je t'attaque genre vas-y moi je dirais comme ça genre ouais vas-y prends ce nom d'émission vas-y 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 fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage abonne-moi et vous de ce soir dans l'étrique est sublime avec le chaîne Twitch Volp et Magic Arena FR ce deck est sublime surtout n'oubliez pas c'était de la même logique merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz